Emploi, crédit, immobilier, entreprise, les prévisions de la Banque de France. L'économie actuelle, entre optimisme et prudence, montre des signes de ralentissement liés à la pandémie et à la guerre en Ukraine. Malgré cela, les perspectives économiques restent positives grâce au retour favorable des chefs d'entreprise. Denis Baud, de la Banque de France, envisage une évolution permettant de surmonter l'inflation sans récession. La croissance ralentit, mais la reprise s'annonce progressive avec le regain du pouvoir d'achat des ménages, alignant les salaires sur l'inflation. La Covid et la guerre en Ukraine, assimilés à des goulots de production, ont contribué à la hausse de l'inflation. Le meilleur scénario est de surpasser cette inflation sans récession. Et malgré une croissance estimée à 0,1% jusqu'à 0,2%, elle reste positive. Prévue à 1,3% pour 2025, cette perspective optimiste repose sur les retours de 8500 chefs d'entreprise. La relance progressive attendue dans l'activité pourrait stimuler les recrutements. Dans l'immobilier, la production a chuté en septembre, mais la France affiche des taux immobiliers avantageux. Les incertitudes demeurent quant aux ajustements possibles dans l'accès au crédit, dépendant du resserrement monétaire à surveiller lors de la réunion du HCSF en décembre. La France affiche des taux immobiliers avantageux. Merci.